Écoutez, de toute façon, aujourd'hui, après avoir fait un bon résultat ici à Caisse, on espère jouer grandement notre chance de qualification pour le Maturito. Donc, on se prépare, le moral est au bout de fixe, les garçons sont confiants, de même que le staff et l'ensemble de l'équipe. Donc, pour le moment, on souhaite nous prier pour au moins essayer de préserver notre chance de qualification au Maturito. Mais il y a un nouvel élément qui vient de s'immiscer dans la programmation de ce match, c'est-à-dire, il y a l'entraîneur malien qui nous avait accoutré pour notre Maturito à Berkham, qu'on a désigné, et bien pour nous, pour pouvoir au moins jouer notre chance à fond, on a demandé à la CAF de récuser cet abit-là, parce qu'on l'a déjà vu, on l'a pratiqué, on a vu les dégâts que ça a causés lors de ce match au Maturito. Et on n'a pas envie non plus de revivre la même situation. Donc, aujourd'hui, il est tout à fait normal, et comme le droit nous permet de pouvoir récuser l'abit-manien, parce que maintenant, la question que je me pose, pourquoi nous désigner à chaque fois des abits ouest-africains ? On en a déjà connu au Matialé, les Mauritaniens, et pourquoi ne pas nous désigner des abits algériens, marocains ou rubiens ? Donc, c'est ça la logique. On nous a déjà donné des abits ouest-africains pour le Matialé, maintenant pour le Maturito. Donc, pourquoi la CAF ne désignerait pas des abits marocains, des abits algériens ou des abits lignens ? Et donc, nous, on aimerait bien que la CAF, aussi, regarde par rapport à ces programmations-là d'abits algériens. Parce qu'aujourd'hui, on se pose des questions, pourquoi à chaque fois, c'est nous qui sommes les plus lésés ? Et quand vous voulez vous répondre sur ça, je sais pas si vous avez l'abit, 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 si vous avez l'abit. Ben, je n'ai pas son nom en tête, mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'est déjà vu quand on a joué le Jodiba à la Moko. On l'a déjà rencontré là-bas. Et quand on est arrivé sur le terrain, c'est lui-même qui a pris la fuite. En se disant, tiens, ça, ce sont les gars de Génération Foot que je viens de rencontrer ici, au stade. Et donc, c'est lui-même qui est parti. Donc, on ne lui a rien dit, on ne lui a pas posé de questions, mais il était tellement gêné que ce jour-là, il n'a pas voulu terminer son entraînement. Et donc, il est parti en laissant le doute. Et aujourd'hui, on ne peut pas non plus se permettre de vouloir gagner un match, dans des conditions qui ne pourront être quand même pas assez compliquées. Autant plus qu'on l'a vu lors de ce match à Berkane. Après 10 minutes de jeu, il nous donne un carton rouge. Après, il ne suffit pas de fautes, alors qu'on en a eu des fautes. Mais bon, vraiment, pour nous, il est hors de question que cet abîme-là puisse diriger ce match à Berkane. Et donc, le même équipe, il n'y aura pas eu de question, il n'y aura qu'un point ? Même si on n'a pas rien de cause, mais pour moi, ne serait-ce que pour l'esprit. On a alerté, on a écrit à temps, et donc il y a de quoi, pour moi, respecter la volonté des deux équipes. Parce que ce n'est pas, je pense que Zamanek ne l'a pas choisi, Génération Food ne l'a pas choisi. Et donc, comme le droit nous permet de récuser, on a fait ce qu'il a fait. Donc aujourd'hui, on a envoyé un courrier, et on attend la réaction de la CAF sur ce point-là. D'autant plus qu'il y a eu au précédent, lors de la finale du Sénégal contre l'Algérie. On nous avait sorti un abîme, et finalement, un abîme sud-africain. Et par la suite, non, 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 c'est la cellule de COP qui s'est trempée. Et finalement, c'était l'arbitre camerounais qui devait diriger la rencontre. Donc aujourd'hui, on n'est plus au tâtonnement. Il faut respecter l'esprit, l'équité, vraiment, du jeune. Et respecter aussi les gens qui investissent dans ce domaine-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les Amalèques qui a investi pour pouvoir gagner. Et donc, j'ai la chance de faire aussi. Il a investi, il a vraiment investi pour en arriver là. Donc, il ne faudrait pas aussi que quand on change la donne, à chaque fois qu'on rencontre un grand d'afflux, on lui donne toutes les chances de voir ce qu'elle fait, avec des adultes qui ne sont pas à la hauteur. Pas tous, mais en côté, celui-là, franchement, on a vraiment des doutes sur lui. De toute façon, le premier, il est envoyé à la CD. C'est à la CD maintenant de l'envoyer à la CAF. Donc, on a suivi la procédure, on l'a fait et on l'a envoyé à la CD. Et maintenant, on attend une réaction de la CAF sur ce point-là. Merci.